Du Burkina Faso à l'Arménie, Karol Bambara a changé de trois avions durant deux jours. Elle est présidente de l'Association francophone internationale des directeurs d'établissements scolaires d'Afrique. Elle est venue à Erevan pour participer à la conférence des OING de la francophonie, qui se déroule toujours quelques semaines avant de chaque sommet de l'OIF. C'est un beau pays, très accueillant, et j'ai hâte de découvrir, voilà après la conférence le samedi, aller découvrir des lieux pour ramener des souvenirs chez moi au Burkina. Sauf Mme Bambara, dans la salle il y a des représentants de 127 OING d'une vingtaine de pays, y compris de France, de Congo, de Suisse. Les problèmes de l'émigration, la lutte contre la discrimination seront sur le tapis des discussions lors des deux journées des travaux. Les participants vont ensemble trouver des solutions, comment augmenter le niveau de la vie de l'espace francophone. Nous avons eu le grand bonheur d'en parler avec des jeunes avant-hier, et il était remarquable d'entendre ces jeunes arméniennes et arméniens parler de responsabilité citoyenne et de ce sentiment qui les anime d'être là, répondant de toute leur énergie à l'impérative mission qu'il a leur, de faire avancer cette révolution de velours. L'intervention du premier ministre arménien Nikol Pachinyan a suivi celle de la secrétaire générale de l'OIF. Mesdames et messieurs les dirigeants et les représentants des organisations non-gouvernementales, mesdames et messieurs, chers amis... La salle a pensé qu'avec les paroles de salutation, le vocabulaire français du chef du gouvernement arménien terminera. Mais à la grande surprise de tout le monde, le premier ministre s'est exprimé en français jusqu'à la fin. Les derniers événements en Arménie, la force du mouvement civique, son caractère démocratique et populaire, la participation massive des jeunes et des femmes arméniennes à ce mouvement, ont mis en lumière toute l'importance de la société civile. Ils ont d'autre part illustré d'une manière évidente l'ancrage des valeurs de paix, de démocratie et de tolérance dans notre pays. Valeurs que nous avons en partage avec les autres membres de la grande famille francophone. Nikol Pachinyan est convaincu qu'en octobre, l'Arménie va devenir l'un des centres diplomatiques internationaux. Après l'ouverture de la conférence, la secrétaire générale de l'OIF a avoué aux journalistes que le discours en français du premier ministre arménien l'a étonné. Lorsque nous nous sommes parlé la première fois, nous avons posé la question de la langue. Parce que tout le sommet va se passer en français nécessairement. Et sur des questions parfois sensibles, sur des débats qu'il va falloir aussi parfois trancher. Et il m'avait dit, attendez, vous allez voir, j'y travaille. Mais il était passé tout de suite à l'arménien, avec l'interprète. Et là, ce que je viens de voir me montre cette volonté de faire reculer vraiment l'impossible. Vous êtes un peuple qui résiste. Vous voulez que la vie triomphe. Et c'est de ça dont la francophonie a besoin d'elle, a noté Mikael Jean en s'adressant aux Arméniens. Et tout à l'heure dans ma discussion avec le premier ministre, il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, vous savez, la solution est toujours dans la tête des citoyens et des citoyennes. Et je partage cet avis avec lui. Les citoyennes, les citoyens vivent les problèmes tous les jours. Ils n'en pensent pas moins. Ils font partie des solutions. Les politiques doivent avouer, en toute humilité, qu'ils n'ont pas nécessairement toutes les réponses, mais que les réponses viennent aussi de la population. Pour la francophonie, la société civile est une voie déterminante. Et c'est par cette raison que Mme Bambara s'est rendue en Arménie, afin d'assister à la conférence des OING francophones et de trouver de nouvelles perspectives pour développer son pays. Haspik Arakelyan, Hovanez Kiosian, Actualité.